Bonjour à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je te propose de parler de la thématique suivante. Comment bien recruter au sein de ton entreprise ? C'est un sujet qui revient souvent, donc j'ai décidé de faire appel aux meilleurs, à ma moitié business même pour aller plus loin, puisqu'il s'agit de Gaël Marin. Salut Gaël ! Salut à tous ! Salut Alex ! La forme ? Écoute, ça va bien. Content de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est aussi riche que délicat, donc hâte d'aborder tout ça avec toi. Excellent ! Avant de commencer, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça me fera plaisir, ça fera plaisir à toute l'équipe et ça fera plaisir à Gaël qui plante un arbre à chaque fois qu'un nouvel abonné s'abonne, n'est-ce pas Gaël ? Oui, absolument ! Et je recueille un chaton aussi. Donc voilà, penser aux chatons et aux arbres, c'est important. Gaël, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore et pour qu'ils sachent en quoi tu es légitime sur la question du recrutement au sein du business ? Je suis ton bras droit, directeur général d'Alexandros Company depuis 2-3 ans, enfin c'est monté progressivement. Une de mes casquettes en ce moment, c'est le recrutement en interne. Donc on a presque triplé en nombre de collaborateurs en quelques mois et c'est moi qui ai orchestré tout ça, qui fais le suivi, qui fais en sorte qu'humainement, tout le monde y trouve son compte et que la boîte y trouve son compte aussi et que le dirigeant y trouve son compte. J'ai fait ça par le passé en tant que directeur achat. L'humain, je connais bien aussi parce que j'ai été coach pendant une période. Donc voilà, plein de raisons. Pelle-même. Excellent. Et d'ailleurs, en fait, en réfléchissant, ça va faire 4 ans qu'on bosse ensemble puisqu'on a bossé ensemble quand j'allais à Maurice. Et je me souviens que je t'avais recruté quand j'étais encore en France. Donc en fait, ça va faire 4 ans bientôt. C'est beau. Et oui, puisque c'était au moment de l'accouchement de Noa ou pas loin. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, que de beaux souvenirs. Mais le futur est encore plus radieux. Avoir une équipe, est-ce que c'est fait pour tout le monde, Gaël ? La question, elle est difficile. Est-ce que tout le monde est fait pour vivre en famille, je suppose ? Est-ce que c'est facile pour tout le monde ? Non. C'est un peu la même chose pour une équipe. Je pense que potentiellement, tout le monde gagnerait à travailler en équipe. Après, chacun a ses particularités. On n'est pas tous égaux là-dessus. On n'a pas tous la même patience ou le même besoin. Je pense que dans le fond, tout le monde est fait pour travailler en équipe parce que c'est un besoin humain. Après, tout le monde n'est pas outillé pareil pour la gérer. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je me souviens, mes premières expériences d'équipe, c'était quand j'étais joueur professionnel, enfin semi-professionnel, parce qu'à l'époque, le statut de pro-gamer n'était pas encore tout à fait officialisé. Mais quand je jouais à Counter-Strike, c'était des équipes de 5, 5 contre 5. Et j'étais horrible. J'étais horrible avec les autres. J'étais le pire manager sadique et méchant et qui donne des ordres, etc. Donc, je viens de très loin, très, très, très loin pour pouvoir aujourd'hui travailler en équipe avec une trentaine de personnes, associées avec Gaël et d'autres d'ailleurs. Et je crois que si toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu te dis « mais moi, je ne suis pas du tout fait pour ça, je n'aime pas aller sport d'équipe, par exemple, ou j'aime bien être seul, ou je suis vraiment quelqu'un d'autonome », je te challenge sur le fait qu'on peut changer, qu'on peut évoluer vers quelque chose de plus équilibré et qu'à un moment donné, tu ne peux plus tout faire tout seul. Donc, si tu as des objectifs de croissance et de succès, ça passera forcément par l'humain. Et justement, Gaël, je voudrais te poser une question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une team aujourd'hui dans ton business ? Inconvénients, beaucoup de responsabilités, beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités parce que tu dois gérer tes responsables de tout le monde pour la boîte parce qu'à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, tu es responsable d'une personne en plus. Donc, au niveau financier, il faut gérer, il faut qu'il soit satisfait, il faut que toi, tu sois satisfait, il faut que les clients soient satisfaits. Donc, ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup. Tu as une inertie financière qui n'est pas anodine non plus, qui peut être très stressante selon que ça fluctue. C'est vraiment un château de cartes, une entreprise. Donc, on rajoute une carte et tout ça, ça peut s'effondrer vite. Donc, il faut être vigilant à chaque instant. Et puis, ces idiots de recrut, ils ne sont pas autonomes, il faut les manager, ils ne font pas le boulot tout seuls, c'est quand même incroyable. Du coup, il faut les babysitter, il faut les manager. Donc, ça, c'est les inconvénients. Les points positifs, il y en a beaucoup. Par contre, c'est qu'ensemble, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Ensemble, on a une puissance d'action qui est incomparable à ce qu'on pourrait faire tout seul. On peut faire des prouesses comme on l'a fait l'hiver dernier. On a moins, on a fait le travail que normalement on fait en trois mois. Parce que quand il y a un momentum collectif, ça envoie vraiment du steak. Et un autre effet bénéfique, au-delà du fait d'être en famille, d'être vraiment en famille qui a un besoin secondaire, mais qui, à mon avis, est un besoin très, très important de ne pas être tout seul derrière son ordi, l'ultime effet qui se coule pour moi, c'est qu'en tant que dirigeant, ou même pour n'importe quel collaborateur d'entreprise, comme il y en a d'autres qui sont différents, qui ont des zones d'appétence différentes, on se retrouve tous à pouvoir travailler 100% de notre temps, où on peut tendre à travailler 100% de notre temps sur notre zone de plaisir, notre zone de génie. Et ça, c'est quand même bien. Au lieu de passer seulement 20% de son temps sur sa passion initiale et faire 80% de son temps sur l'administratif, la gestion des obligations, on la délègue à d'autres gens qui aiment faire ça. Et du coup, chacun, ses gagnants-gagnants, passe son temps sur là où il aime apporter quelque chose. Oui, c'est clair. Et il n'y a rien de plus agréable que d'avoir construit un système, d'avoir construit un business qui nous permet de nous épanouir dans ce qu'on aime vraiment et de savoir qu'on est bien entouré derrière pour avancer sur... Tu vois, je vois ça comme si sur un champ de bataille, tu n'es pas tout seul, tu es avec les autres et toi, tu peux vraiment te focaliser sur là où tu es le meilleur. Donc, c'est vraiment top. Et du coup, Gaël, comment et où recruter les membres de son équipe ? C'est une question, tu sais, qu'on le pose souvent, nos élèves, nos clients, etc. Comment ça marche ? Pas sur Pôle emploi. Je n'ai jamais vu aucun web entrepreneur trouver quelqu'un d'intéressant sur Pôle emploi. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est l'ancien monde. Au début, pour des prestataires ponctuels, pour des exécutants, sur les plateformes de freelance, Upwork, Fiverr, 5euros.com, c'est très bien pour trouver des prestataires à bas coût. Ça ne sera pas des relations poussées, ce sera des assistants virtuels qui ont une durée de vie éphémère, mais c'est très bien pour démarrer, pour se faire la main. Et après, si on veut quelque chose de plus sérieux, plus rationnel, où on demande plus d'autonomie critique, où on veut faire du hors-piste avec le prestat et pas juste lui donner des procédures appliquées, dans la communauté, c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a une relation. Les gens ont envie de nous aider spontanément. D'ailleurs, à titre d'anecdote, les emails « je recrute » sont toujours les emails les plus nus en termes de record de taux d'ouverture. C'est marrant, ça. Pas pour rien. Et sinon, dans le réseau, c'est-à-dire si on va à des séminaires, à des ateliers, c'est un peu moins possible en ce moment, mais dans le réseau, on trouve facilement des gens par relation, par contact. Ça marche un peu comme dans la vraie vie. Et puis, un levier qui est peu souvent utilisé, c'est la pub, de manière modérée, mais on utilise nous-mêmes le levier pub pour aller chercher des prestataires. Par exemple, on cherche un graphiste, boum, pub. On est en train en ce moment, d'ailleurs, si tu veux. Oui, petite anecdote. Effectivement, à ce moment même, comme j'habite à Lille-Maurice et que c'est une petite île d'un million, 2 habitants, je crois. Enfin, un million, 200 000. Ou un million, 400 000. Adrien, qui cadre, va nous dire ça tout de suite. Un million, 400 000. Un million, 400 000. Excusez-moi, les Mauriciens. On a décidé de faire une publicité sur Facebook et sur YouTube pour chercher un graphiste parce que comme il y a peu d'habitants, au final, ça ne coûte pas très cher. Et je ne savais pas que c'était les emails les plus lus, mais je ne suis pas étonné au final. Par quel poste faut-il commencer à recruter, Gaël ? De mon point de vue, j'aurais tendance à suggérer les fonctions support au début. Tout ce qui va nous décharger, c'est-à-dire le secrétariat, la boîte email générale de l'entreprise, le suivi client, éventuellement des coachs pour nous relayer dans l'accompagnement des clients, tout ce qui est support qui va nous soutenir. Dans un deuxième temps, probablement les compétences très techniques qui nous feraient perdre trop de temps à acquérir le graphisme poussé, le montage poussé, la publicité, c'est probablement plus rentable de la déléguer à une agence, ce genre de choses techniquement, l'autorépondeur, tout ça, on peut le déléguer progressivement en fonction de nos revenus. Et puis après, une fois que ces fondamentaux-là, en tout cas en version minimum sont posées, je pense qu'aller chercher une coordination opérationnelle fait sens, donc un espèce de manager, un espèce de chef de chantier qui va devenir le futur par droit ou la future par droit. Et puis une fois qu'on en est, vous voyez, c'est des stades progressifs, et une fois qu'on en est là, après l'enjeu va être de recruter des talents, des tueurs sur des sujets que nous-mêmes on maîtrise moins bien qu'eux. Donc par exemple, un directeur financier, un directeur, enfin un expert pub, où on va chercher vraiment des talents, des A-players sur des choses qui vont venir nous compléter pour créer la troupe de super-héros. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, ça ne se fait pas au tout début. Ça, c'est ce qu'on a initié un peu plus tard avec Antoine qui est venu nous rejoindre, Aline Maurice, qui est un expert dans l'image, tout ce qui est photos, vidéos. Puis ensuite, on a rentré Venanc via le réseau d'Antoine qui nous a rejoint pour la publicité avec qui on a lancé ensuite l'agence ADEX, puis Antoine, l'agence Storymakers. Et puis Hugues est rentré aussi pour nous donner des apports en marketing et en innovation avec ses capacités d'analyse qui sont assez formidables. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une belle petite team de ninjas. C'est pas mal. Et ce n'est pas fini. Mais ça, ça se construit progressivement. On y va étape par étape. D'abord, les fonctions support, ensuite les compétences techniques, les prestats, ensuite un coordinateur, ensuite l'équipe. Mais ça, c'est progressif. On n'est pas tout de suite un capitaine d'industrie. Au début, on est un artisan. Exactement. Alors, quelles sont les erreurs de recrutement à ne pas faire, Gaël ? Je me suis creusé la cervelle sur cette question. Je pense qu'essentiellement, il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, il y a une réponse, mais c'est que c'est un travail d'équilibre. C'est que d'un côté, il y a un danger, c'est de se dire j'abdique de mon business. Je suis usé, je suis fatigué, je veux qu'on me libère de mon entreprise, gère pour moi, je suis en manque, j'ai besoin que tu me sauves. Ça, c'est un vrai danger parce qu'on va complètement abandonner, on va lâcher complètement et le business va s'écrouler parce qu'en fait, on est la source de son business. Donc, c'est à nous de porter la culotte et c'est nous de porter la vision et de tenir le cap. la version positive de ce truc-là, c'est de savoir qu'au bout d'un moment, on va perdre un peu le contrôle, qu'on va s'appuyer sur les autres et qu'on va confier une part du contrôle aux autres. Ça, c'est la version positive mais la version négative, immature, c'est de dire sauve-moi, sauve-moi, gère mon business pour moi. Ça, c'est une polarité du coup. L'autre polarité, c'est l'inverse, c'est d'enchaîner les virtuels assistants, les assistants virtuels, recruter une armée de singes, être en mode consumériste. Ouais, mais non, ça, il est nul, celui-là, rien compris, je le change et je le change et je le change. Puis en fait, c'est des relations Tinder, il n'y en a aucune qui dure dans la durée parce qu'on a un niveau d'exigence qui est beaucoup trop élevé ou qui est beaucoup trop consumériste. La version positive de ça, la polarité positive de ça, c'est qu'on ne recrute pas des gens pour leur faire plaisir, on recrute des gens pour qu'ils servent l'entreprise. Donc, il y a un niveau d'exigence à garder et donc la bonne manière de recruter ou les erreurs à ne pas faire, c'est de perdre cet équilibre entre accepter qu'on va perdre une partie du contrôle, on va déléguer une partie du pouvoir et en même temps, garder un niveau d'exigence fort parce qu'en fait, on ne sert pas soit nous, soit les gens qu'on recrute, on sert l'entreprise quand on recrute. Oui, je trouve ça hyper intéressant la vision que tu développes et notamment sur la raison d'être de l'entreprise et d'essayer d'aligner le plus possible nos recrues et les gens qui travaillent avec nous sur la raison d'être de l'entreprise et partir tous ensemble dans le même bateau dans la direction d'un futur meilleur. Je trouve ça hyper intéressant comme vision par rapport à la vision Tinder managériale que je trouve bien le parallèle comme d'habitude les parallèles des relations parce qu'effectivement c'est toujours très court-termiste et tout ce qui est court-termiste n'apporte pas du tout les mêmes résultats qu'une vraie vision soudée des personnes sur un cap, sur une raison d'être et ça fait une différence. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne va pas spoiler sur les prochaines vidéos mais on a aussi une façon de manager les équipes et notre système de management est assez disruptif et totalement d'accord avec ça où on parie sur les personnes, on parie sur leur autonomie, on parie sur le fait de grandir ensemble et pas juste dire toi tu fais ça et tu la fermes. Et je crois que les entreprises du futur qui vont réussir à faire ce switch humain qui est aujourd'hui de plus en plus indispensable auront tout à gagner et c'est d'ailleurs aussi pour ça que notre annonce à l'île Maurice ça l'a tant buzzé, c'est parce que les gens ici sont encore sur un management encore plus un petit peu vieillissant que ce qu'on a en France parce qu'en France on a quand même développé des choses bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire encore mais ça a été un choc de culture que de faire le type de recrutement qu'on a fait ici à tel point que ça a buzzé. C'est quand même assez incroyable. Donc l'avenir est radieux pour l'être humain au final. Je crois que la vieille notion qui consiste à critiquer le capitalisme il y a ça le capitalisme déconnecté décorrélé de l'humain mais je crois qu'il y a un autre contre-pouvoir du capitalisme mesuré qui crée aussi du positif pour l'humain et voilà et cette tirade est un peu long mais c'est ce que je voulais dire. Comment bien gérer la fin d'une collaboration qu'elle se finisse bien ou mal peut-être que dans les deux scénarios tu agis différemment est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus ? Comment bien gérer la fin d'une relation ? Au début de la relation. Poser le cadre dès le début anticiper un contrat il est fait pour gérer quand il y a des conflits quand il y a des tensions il n'est pas fait pour gérer quand ça va bien il n'y a pas besoin de contrat pour gérer quand ça va bien donc si on pose un cadre le cadre il est là pour gérer les moments où ça va secouer donc comment gérer bien la fin d'une relation au début et en posant le cadre en posant le cadre en posant le cadre et on a fait d'autres vidéos sur le sujet la progressivité de l'engagement elle est aussi là pour valider les jalons qu'on pose petit à petit chaque jalon permet de faire le point sur le jalon précédent et d'expliciter quelle est la suite donc en fait on est toujours dans l'explicitation dans bon est-ce que ça nous va jusque là est-ce que tout va bien est-ce que ça te va est-ce que ça me va est-ce que je suis satisfait est-ce que toi t'es satisfait non oui et on a juste mais ça ça passe par un cadre et toutes les relations qui se sont mal terminées c'est souvent des relations qui sont qui n'ont pas été cadrées et donc il y a eu un éclatement à la fin parce qu'il y avait des malentendus ou des attentes implicites qui n'étaient pas explicitées et que du coup ça a enflé ça a enflé ça a enflé puis pouf ça a explosé donc la fin d'une relation se gère au début de la relation et un autre élément c'est que comment gérer la fin d'une relation dans le cadre d'une relation propre acter couper propre couper proprement couper vraiment garder une demi-relation c'est toujours merdique on ne sait pas si on est dedans si on est dehors ça demande une relation ça demande de trancher ça peut être agréable de trancher si jamais on tranche bien ouais carrément et d'ailleurs pour illustrer tes propos on a récemment été rappelé à l'ordre par un manque de cadre qui nous avait échappé pour lequel on aurait dû être plus vigilant donc ces conseils ne sont pas que pour faire joli ils sont importants et il faut les appliquer ça c'est clair Gaël est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? oui 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 recruter je sais que ça fait peur je sais que c'est un beaucoup d'infopreneurs ou de web entrepreneurs n'ont pas beaucoup d'expérience managériale ils ont toujours travaillé seul ou ils n'ont jamais été recrutés peut-être parfois donc je sais que ça fait peur et en même temps c'est avoir comme une opportunité de mûrir pour moi entreprendre c'est un peu je disais je parlais de château de cartes tout à l'heure c'est un peu un numéro d'équilibrisme donc on est obligé d'être dans la balance permanente on est obligé d'être un peu le gardien du système et le fait de recruter ça va nous pousser un peu comme un père de famille ou une mère de famille à changer un peu d'orbite à se dire bon je ne suis plus responsable des clients là je suis obligé d'être responsable du système qui va prendre soin des clients et des collaborateurs donc ça demande de dézoomer un petit peu ça fait basculer dans autre chose et ça peut cette vision là cette projection peut apporter un peu de sérénité dans un truc qui fait peur à beaucoup de gens recrutés oulala bah non ça peut être cool grave ça peut être vraiment cool et d'ailleurs si tu souhaites qu'on t'accompagne qu'on te mentor qu'on te coach au niveau du management et aussi comment scaler ton activité tu peux booker un entretien téléphonique en cliquant juste en dessous sur le lien ou en fiche et en fonction de tes problématiques du moment et de tes blocages on pourra te proposer un accompagnement sur mesure et pour aller plus loin tu as aussi le livre prisonnier du succès qui raconte notre voyage Gaël et moi au pays magnifique de la délégation du recrutement et du scaling et tout ça c'est gratuit il suffit juste de couvrir les frais d'envoi c'est en lien en lien en bas et en fiche juste au dessus et tu peux laisser un commentaire juste en bas si tu as des questions merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo de l'avoir regardée et merci Gaël d'avoir participé à l'autre bout de la planète à 9000 km c'est beau la technologie merci ciao c'est beau la technologie Abonnez-vous !